coucou toi j'espère que tu as bien moi ça va très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée lecture 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 chuchotée avec l'accord de mira elle joue de dire je te lis le chapitre 2 de la partie 2 de calèbes et autant de prévenir que ce chapitre est assez court mais je me rattraperai avec les autres lectures alors dans le chapitre 1 de la partie 2 si je me souviens bien ah et également je préfère te prévenir que à la fin de la vidéo je vais faire un peu de soft spoken je crois que c'est comme ça qu'on dit bref je vais parler un peu avec ma voix normale tout simplement parce qu'un de mes collègues donc je travaille dans une école primaire et donc un de mes collègues voulait que je fasse cette petite dédicace entre guillemets moi je parlais avec ma voix normale à la fin de la vidéo donc voilà mais j'essaierai de pas trop parler super fort parce que le but quand même c'est pas de te réveiller et donc sinon pour revenir à calèbes 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 je sais plus trop ce qui s'est passé dans le chapitre 1 de la partie 2 je crois si mes souvenirs sont bons que c'était c'est surtout un chapitre consacré au père de calèbes donc frank astur on en a su un peu plus sur lui sur la relation qu'il entretenait avec la mère de calèbes et d'ailleurs calèbes était un peu comment dire il a dormi je crois pendant plusieurs jours et quand il s'est réveillé il avait les yeux tout rouge ce qui a inquiété son père et calèbes s'est remémoré un peu les événements qui s'est passé donc quand il a agressé le type qui voulait s'en prendre à lucille il ne l'a pas tué mais il a laissé dans un sale état maintenant je vais te lire le chapitre 2 de la partie 2 installe toi confortablement met des écouteurs pour mieux entendre sinon tu risques de ne rien entendre et c'est parti je vais te lire le chapitre 2 chapitre 2 chapitre 2 chapitre 2 calèbes des branches sont portables et regarde l'indicateur d'autonomie la batterie chargée il allume l'appareil un pipe de pipe un paquet de pipe des messages de robin qui n'a aucune envie d'écouter et quelques sms de lucille qui a visiblement du mal à l'oublier pardon pour l'autre jour je t'aime rappelle moi besoin de parler calèbes est mitigé malgré leur altercation chez ses parents il l'aime bien elle ne méritait pas qu'il lui parle comme il l'a fait le jeune homme se dit qu'il est indigne de l'attention qu'elle lui porte elle si pleine de vie si naïve il ne pourra que la faire souffrir ce serait lui rendre service que de ne pas lui répondre mais s'il ne peut s'y résoudre passer la honte et la colère il reste en lui tellement de chagrin il aimerait pouvoir se pencher dans les bras de la jeune fille l'embrasser jusqu'à l'asphyxie lui faire l'amour et tout oublier jusqu'à sa propre existence Frank voit bien que son fils est malheureux Caleb est prostré sur le canapé et contemple son téléphone il aimerait l'aider mais ne sait plus trouver les mots justes pour accéder au coeur de son fils un fils qui n'a plus rien d'un enfant c'est un homme qui est assis dans le salon un homme aux muscles saillants avec une barbe naissante et une ride soucieuse qui lui parle front entre les sourcils et les hommes ne sont pas doués pour parler entre eux ils se sentent toujours un peu gauche comme si exposer leur faillure avait quelque chose d'obscène alors Frank reste immobile quelques minutes à l'embrassure de la porte avant de se décider à rejoindre Caleb il s'assit à côté de lui sans dire un mot et se contente de l'attraper par l'épaule et de lui frotter vigoureusement le bras le jeune homme lui rend un sourire misérable reconnaissant et gêné à la fois nul besoin de parler avec son père Caleb comprend ses inquiétudes et perçoit son amour fort, très fort et cet amour est magique il le sent qui le pénètre et lui perce le coeur c'est un sentiment sublime qui pense sa douleur fait couler un sang vigoureux dans ses veines et le réchauffe doucement il se sent beau dans les yeux de son père Caleb ne bouge pas pourtant tout bouillonne à l'intérieur de lui il se nourrit se cave de l'amour paternel et se régénère reprend confiance la source semble inépuisable la force lui revient en quelques minutes il s'est rechargé c'est qui ? Frank a rompu le silence il désigne le smartphone que Caleb n'a pas lâché personne Robin le jeune homme n'a aucune envie d'étaler sa vie amoureuse devant son père ah il est passé te voir il y a quelques jours il avait l'air inquiet pour toi j'irai lui rendre visite tout à l'heure il est bizarre ce type non ? et alors ? il a le droit de vivre comme ça lui chante non je ne parle pas de ça mon fils je le trouve juste un peu trop attaché à toi ah oui c'est si surprenant qu'on puisse m'apprécier ce n'est pas ce que j'ai voulu dire laisse tomber Caleb se lève brusquement du fauteuil sans tenir compte du long soupir que son père vient de pousser décidément il n'arrive vraiment pas à communiquer le jeune homme préfère quitter le salon plutôt que de s'énerver à nouveau il comprend qu'il doit désormais fuir toute émotion négative sous peine d'être forcé de la retourner contre quelqu'un d'autre ou de se détruire lui-même Caleb se réfugie dans sa chambre et se demande s'il ne devrait pas s'y demeurer cloîtré vivre en ermite sans aucun contact avec l'extérieur pour éviter d'être contaminé par les émotions des autres pourtant certaines sont délicieuses et lui font du bien comme l'amour s'il pouvait apprendre à ne capter que celle-ci et à les utiliser pour soulager les mots autour de lui ce serait formidable Saint Caleb priait pour nous le jeune homme ignorait être capable de tels élan philanthropiques mais après tout pourquoi pas c'est toujours mieux que de faire le mal où qu'il aille les visages d'Enzo et de Tommy s'invitent soudain dans son esprit il les chasse en second la tête et avant d'être à nouveau parasité par des souvenirs douloureux il se décide à appuyer sur la touche appel de son téléphone à l'autre bout du fil Lucille la voit tremblante Caleb j'ai eu peur que tu ne rappelles pas à croire que je ne peux plus me passer de toi bébé il entend sourire elle hésite un peu avant de répondre la police est venue m'interroger hier au sujet de Tommy il a disparu Caleb n'a plus du tout le coeur à flirter un jet d'angoisse vient de se déverser dans son estomac disparu oui personne ne sait où il se trouve et comme il était à ma fête les flics sont venus m'interroger qu'est-ce que tu leur as dit ? Caleb se fait violence pour contrôler son intonation rien je n'ai parlé que de la fête c'est mieux ils n'ont pas besoin de savoir le reste le flot d'angoisse se retire Caleb respire mieux tu m'as manqué tu sais je suis tellement désolé pour l'autre fois mais mon père t'inquiète pas j'ai compris moi aussi je suis désolé je n'avais pas à te parler comme ça mais j'étais déçu je croyais qu'on était ensemble mais on est ensemble Caleb enfin si tu veux toujours de moi tu crois que je t'aurais rappelé sinon ? dans sa chambre de jeune fille Lucille rossit de plaisir j'aimerais qu'on se voit moi aussi les mots que prononce Caleb sortent sans effort sans qu'il ait à réfléchir il fait ce qu'il faut il est présent sans être vraiment là branché aux attentes de la jeune fille ces mots font droit au coeur de Lucille sans qu'il les pense vraiment il dit ce qu'elle veut entendre et récupère un peu de la joie qu'il provoque en elle mais par téléphone ce n'est pas très facile je connais un hôtel pas cher à deux pas de chez moi on sera tranquille lui propose-t-il il la sent qui hésite l'hôtel pas très romantique s'il te plaît Lucille je veux être avec toi juste avec toi sans personne pour nous déranger d'accord parfait je t'envoie l'adresse par sms on dit ce soir 19h si tu veux on ira au restaurant avant toutes les filles aiment qu'on les traite en princesse ce n'est pas bien grave si Caleb se trahit un peu il faut mieux tricher avec ses sentiments et ceux de Lucille pour se charger de bonnes ondes plutôt que de se laisser aller à des pulsions certes plus séduisantes mais plus dangereuses aussi alors Caleb jouera la comédie de l'amour aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce qu'il soit sûr de ne plus risquer de passer de l'autre côté il se touche à la hâte et enfile tes vêtements sombres rien de tel pour mettre ses yeux bleus en valeur il grimace en se disant que sans les vaisseaux peut-être ce serait mieux mais il n'y peut pas grand chose je vais faire un tour tu es vraiment sûr que tu es en état ? demande son père inquiet oui j'ai besoin d'air tu ne t'es même pas rasé il paraît que les filles trouvent ça sexy répond-il en adressant un clin d'oeil à Franck il descend tranquillement les marches de l'immeuble hésite quelques secondes devant la porte de Robin et décide qu'il le verra une autre fois mais à peine a-t-il tourné les talons qu'il entend la porte de son ami s'ouvrir Caleb, man, tu allais partir sans me saluer tu n'as pas eu mes messages hello Robin, je n'ai pas trop le temps là ah, dis-moi au moins comment tu vas j'étais super inquiet et ton père on ne peut pas dire qu'il soit du genre bavard une vraie tombe laisse mon père en dehors de ça Robin ok man, ce que tu es susceptible en ce moment puis ce radoucissant si tu as des problèmes n'oublie pas qu'on est amis d'accord je n'oublierai pas, promis sans autre formalité Caleb lui tourne le dos et disparaît quelques étages plus bas le jeune homme a changé ses derniers temps ça ne va pas, c'est sûr jamais il ne lui a parlé aussi sèchement ni n'a été aussi distant que la scie à l'eux-même perplexe Robin Moreau ne sait que faire il lance un regard vers les étages supérieurs mais renonce à aller sonner chez Frank Asture non, ce n'est pas des remontrances de son père que Caleb a besoin et c'est la fin de ce chapitre donc comme je te l'avais dit ce chapitre est assez court mais la suite promet des rebondissements j'imagine j'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer je te souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée ou une très bonne nuit je te dis à bientôt pour la lecture du chapitre 13 de l'école du bien et du mal de Soman Shenani je te fais de gros bisous et je te souhaite de passer une très bonne nuit je suis un peu nulle je suis un peu nulle pour le soft-spoken donc j'ai l'impression d'avoir un peu la voix cassée j'espère que ça ne te réveille pas trop et je te dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt